Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite ça sera un dans la tête d'un pro et c'est un dans la tête d'un pro un petit peu particulier puisque c'est vrai que j'en ai pas fait depuis assez longtemps c'est les dans la tête d'un pro avec des ADC middle oui il est possible de jouer des ADC mid donc des hunter middle tout simplement parce que certains ADC ont un assez bon des push et peuvent être relativement solide dans le fait de prendre des kills en early dans ces exemples d'ADC middle vous avez le hulr bien évidemment qui est très connu vous avez la nice qui est également très connu vous avez aussi la médusa qui était joué par le l'ancien mid des des epsilon et des titans dont j'ai perdu le nom à l'a maintenant tout de suite mais il s'asse ça va pas tarder à revenir je pense et bien tout je sais plus je sais plus comment il s'appelle bref ici ça sera l'asbra qui jouera tchernobog mid alors tchernobog a de bonne capacité à être joué middle tout simplement parce qu'il a un bon des push il s'en sort bien il est assez safe avec son troisième sort qui lui permet de rentrer dans les murs il a une capacité à appliquer un contrôle qui est quand même puissant si le jungler en face à un contrôle également qui est donc le knock up de Ebo ou l'accélération du 2 ça va permettre de passer plus facilement le combo 1 2 de tchernobog bref on a quand même pas mal de capacité à faire des dégâts en early puisque le premier sort de tchernobog qui est le sort que vous allez maxer fait quand même 340 de dégâts avec un ratio de 80 donc c'est plutôt pas mal un enracinement d'une seconde ensuite cumulé avec votre 2 vous allez pouvoir augmenter la vitesse d'attaque et la durée de votre de votre projectile donc ça fait quand même assez mal on a un escape qui est très très fort qui permet de rentrer dans un mur et d'en ressortir et d'être intergétable ça fait quand même des dégâts 120 on peut faire 120 x 2 puisqu'on peut rentrer si on touche quelqu'un et qu'on passe à travers un mur bas ça passe la pause a été mise de nouveau par alcarus on a l'ultimate qui est un ultimate qui fait peu de dégâts puisque ça va tout simplement mettre des ombres de vous même sur tous les dieux adverses et ensuite vous allez pouvoir vous téléporter la téléportation prend de 1 à 2,6 secondes une vis une seconde c'est le minimum 2,6 secondes c'est le maximum si vous avez traversé complètement la map le ralentissement des ombres c'est 4% cumulables quatre fois et vous avez une réduction de dégâts qui est colossal qui est une réduction jusqu'à 30% et surtout quand vous allez appuyer sur votre ulti vous allez au moment où vous arrivez récupérer le cooldown sur tous vos sorts donc si vous avez déjà utilisé votre 1,2, votre 3 vous allez pouvoir refaire votre 1,2, votre 3 donc c'est plutôt c'est plutôt puissant voilà à peu près une description assez rapide du kit de sort du personnage on va regarder un petit peu et on va voir que dans cette game l'asbra est parti sur la bénédiction du chasseur qui reste quand même un choix très intéressant puisque une fois qu'elle est full charge vous obtenez 15% de vitesse d'attaque et 15 de dégâts de passes supplémentaires ce qui est vraiment pas dégueu compte tenu du prix de l'objet et ensuite il est parti bot pour pouvoir essayer de rush les bots si vous avez joué chernobog adc bah faites comme le wii est parti plutôt gantelé du dévoreur voilà dans cette game il y aura un support baron samedi un solo achille 1 et beau jungle de l'autre côté c'est sylvanus achiman en duo tir solo un bat jungle et rabidol une compo beaucoup 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 plus classique au niveau des achats bien évidemment vous devez acheter l'élixir du baron qui est vraiment extrêmement fort il est encore très rentable il n'a pas été suffisamment nerf à mon goût pour être envisageable il claque le 1 et voilà il aura une partie de l'xp il va vite au mid malheureusement avec avec ce personnage là ça va pas être facile en early face à ra normalement ra lui va récupérer son sort beaucoup plus vite que de chernobog et là on voit on essaie de mettre les auto attaques il active il positionne son 1 pour essayer de toucher les sbires derrière on finit de sécuriser ce sort là ra claque de sort il passe niveau 2 lui aussi passe niveau 2 et bon il décide au niveau 2 de prendre son 1 et de placer son premier combo 1 2 voilà hop qui permet de faire exploser les sbires et de faire quand même assez mal puisque ça permet de faire 140 je crois au tout début de la partie ça fait deux fois 70 quelque chose comme ça oui c'est ça annoncé pas deux à les dégâts de l'explosion a été réduit c'est 50 à ses 50 au nerly mais ça finit à 170 le bas qui prend très très cher qui se téléporte et qui se fait avoir pour faire très attention un batte est tout simplement un joueur là qui n'avait sans doute pas encore son 1 dans son kit de sort il avait son 2 et son 3 et en ayant son 2 et son 3 il peut pas forcément fuir facilement et donc il s'est fait jambonner c'est à dire que bah si vous êtes si vous avez envie d'être safe avec votre coéquipier le mieux c'est qu'avec votre un batte vous vous commenciez avec votre 2 et qu'ensuite vous alliez chercher votre 1 votre escape ce qui va être fait par exemple pour un pour beaucoup de jungler un vaut mieux jouer comme ça ils vont essayer de récupérer les mid arpi de droite oh je crois que le rat en a volé une ce qui est plutôt bien joué de sa part puisque ça lui permet de se maintenir tranquillement dans la game alors que le basse lui maintenant est un petit peu dans la merde et beau vient de passer 3 un batte lui est toujours niveau 2 et un batte son voix qui perd pas mal de temps on fait un fast back le fast back de lui permettre grâce aux ou grâce aux kills d'acheter les habits de guerriers et donc d'avoir beaucoup plus d'impact dans tout ce qu'on appelle la gestion de la jungle puisque les bottes vont vous permettre de vous déplacer à 18% plus vite donc c'est très intéressant et les habits de guerrier ça va bien avec votre ratio de puissance sur votre 1 ce que vous avez 80% de ratio donc quand vous récupérez 40 de puissance bah vous ajoutez 30 de dégâts à votre 1 c'est pas dégueu et voilà on voit au niveau du dépêche que maintenant c'est tranquille sur tous les adc middle nice ou l'heure je sais pas moi vous pouvez jouer au mid ou vite fait vous pouvez envisager de jouer médusa tous ces mid laner tous ces adc mid sont quand même assez bon en terme de dépêche vous pouvez pas vous permettre de jouer une artemis en adc middle parce que vous risquez de vous faire push et ça servira pas à grand chose c'est vraiment les adc qui peuvent avoir de l'impact qui peuvent être puissants dans un décal pour chernobog et de toute façon puissant dans un décal que ce soit un adc ou un mid mais il pourra plus se permettre d'utiliser son ulti pour décaler car le rôle de l'adc sur la duo lane donc de vrai adc parce qu'on peut dire que chernobog est un adc aussi là dans cette game mais le but du mid c'est de suivre le jungler et de faire des kills alors que le but d'un adc c'est pas vraiment c'est de farmer et d'être bien en late game pour pouvoir carry l'équipe en fin de partie c'est ça vraiment qu'on demande à un carry il faut bien le comprendre alors qu'un adc alors qu'un mid laner on va lui demande plutôt d'être agressif plutôt de tenter des choses avec le jungler etc etc donc chernobog un chernobog classique sur la duo lane bah il peut pas toujours claquer son ulti alors qu'un chernobog qui va jouer tout simplement en middle lane il pourra se permettre d'utiliser cette ulti beaucoup plus souvent parce que son objectif c'est pas de carry son équipe en l'ennemi c'est de carry son équipe en début de partie on voit à quel point ra de toute façon joue safe donc c'est difficile de le kill et toute l'équipe en face joue de manière safe quand vous gérez quand vous jouez face à une athéna face à un chernobog face à un des personnages qui peuvent décaler très très vite de toute façon vous pouvez pas vous plaindre chernobog va se décaler forcément plus vite que vous si vous devez faire le chemin pour aller jusqu'à une lane que vous allez sur la duo lane vous allez sur la solo lane ça prendra plus de temps d'y aller à pied que en se téléportant en utilisant un ulti donc forcément les bons joueurs les bonnes équipes vont quand même jouer de manière prudente et plutôt rester de rester à jouer sous tour donc tenter des grosses agressions ou là à ce moment là chernobog peut profiter de son de son ulti de qui qui prend un kill sur le baron samedi sur la duo lane il ya un partout dans cette game il va essayer de catch le unbat non pas plus que ça il veut récupérer les mille arp donc il garde son combo pour les mille arp pour pouvoir clean le camp dommage il a pas attendu son ebo qui était à deux mètres c'est dommage ebo je pense pas qu'il ait eu l'expé parce que ebo si on regarde il est level 5 il n'est pas beaucoup plus haut level que le bat c'est vraiment bah l'asbra qui a step up au niveau du skill order vous le voyez on max le 1 bien sûr alors on verra s'il mettra des points dans l'ulti l'ulti ça permet d'augmenter la diminution il claque le fire sur le ebo mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de dégâts du côté il dash il pourra pas le choper il va essayer de choper le rat qui n'a malheureusement pas de et le flash 1 le rat qui n'a bien évidemment pas d'escape c'est pour ça que c'est un mid laner pour moi trop technique à jouer que je ne joue quasiment jamais rat pourtant je les rendis c'est un personnage que j'adore jouer en arène par exemple en assaut en conflit mais alors je le déteste je le jouais en conquête parce que quand vous commettez une erreur de positionnement balay se fait directement punir alors qu'avec une scie là vous allez vous barrer un ami vous n'avez pas de soft flame à poséidon au pire vous allez mettre world pool kraken et essayer de vous barrer votre 2 voilà rat est un personnage qui n'est pas très safe donc bah c'est pas un gros c'est pas un perso que je vous conseille de jouer on voit bien que bah là le pauvre il t'aurait beau t'appeler deux t'as beau être le meilleur joueur du monde une fois que tu t'es frais le combo 1 2 il aurait fallu qu'il joue plus sur la distance et dès qu'il voit que le le bat avait raté son combo sur et beau qu'ils barrent mais un problème c'est qu'il n'y a pas pensé un battre et counter jungle et qui va récupérer ses petits harpy mais derrière on voit bien que les mid harpy sont récupérés depuis le début par 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 l'asbra et ça ça entraîne forcément un double par rapport à en plus le fait d'avoir tué ra et de bain et 2 0 bas ça lui permet maintenant d'avoir un level évidemment sur son vis-à-vis et donc vous voyez bonne capacité c'est ça qu'on demande à il va ulti parce que pour une fois ils sont en train de jouer trop agressif donc là il essaie de les punir la purif a été claqué du côté d'achiman derrière idash et on réussit à prendre le kit du côté de l'asbra bien joué donc là c'est c'est voyez là la punition de chernobog si vous voulez jouer middle et essayer de carry tout seul vous voyez que les tentatives comme ça un peu trop agressif de vouloir voler la jungle ils sont tellement loin de leur tourelle que ils sont punir ils sont en infériorité numérique et derrière on récupère un kill facile donc c'est vraiment c'est un peu comme les gens qui vont jouer et que je vous conseille par exemple jouer athéna solo pour essayer d'avoir de l'impact etc parce que vous avez un personnage qui peut décaler vite et les gens font beaucoup d'erreurs de positionnement donc là on le voit même ça beau être une game master j'aime bah c'est quand même assez dégueulasse d'avoir tenté ce move là contre un chernobog sans avoir tué la duo lane avant donc en sachant très bien qu'on allait s'il ya un ulti chernobog être en infériorité numérique donc ça il faut calculer il faut le prévoir et il faut pouvoir s'enfuir après c'est un oui et c'est un c'est un achi c'est un achiman oui c'est un achiman c'est un achiman donc normalement il aurait pu s'il n'avait pas son ulti je pense de qui est parce que achiman est quand même assez safe face à un grand quand il appuie sur ulti il s'en va après il a le dash derrière c'est un peu dommage bon il y a 3-4 la game et reste de tout de même serré avec un écart de gold de 400 mais on a l'asbra qui domine largement son matchup puisque maintenant il a un level quasiment 2 d'avance sur son vis-à-vis il est parti transcendance donc la transcendance c'est un choix d'objets vraiment très très bon quand vous avez un bon early game c'est à dire que si vous êtes à 0-2 ne faites pas transcendance peu importe la décès que vous jouez même si vous jouez un houl ou une nice ce que vous voulez vous devez pas peut-être réajuster votre bill la transcendance est un objet qui qui snowball snowball ça veut dire effet boule de neige ça veut dire que si vous récupérez des kilos en early que vous êtes bien transcendance sera un bon choix parce qu'en fait au moment de l'achat de transcendance vous n'avez toujours pas de vol de vie donc toujours pas de régène vous n'avez pas énormément de puissance un objet qui donne 35 on a dit les tabis de guerriers donne 40 donc vous voyez bien que c'est un objet qui de base donne pas des stats faramineuse mais forcément vous gagnez 15 de pm par charge de manière permanente vous recevez cinq charges par dieu tuer et une charge par spire tuer 50 max de plus 3% de votre mana est converti en puissance physique ou forcément quand vous avez quand vous avez fini de stack la transcendance bon c'est un objet qui donne un truc comme 75 peut-être même sans de puissance je sais pas j'ai jamais fait de calcul je crois que ça doit être comme ça donne le double 75 dirait un truc comme ça donc en gros bas c'est rentable une fois que c'est stack mais forcément si vous êtes à 0,2 que vous achetez une transcendance bas vous allez devoir serrer les fesses parce qu'au moment de l'achat de transcendance c'est comme si vous aviez acheté un demi-item pour le prix d'un vrai thème donc donc voyez un peu le principe c'est c'est à dire c'est bon quand vous êtes en domination c'est mauvais quand vous êtes en en train de perdre la game quoi allez go on se remet sur l'asbra c'était juste pour expliquer ce petit détail sur la transcendance transcendance ça se fait sur quel type d'adc ça se fait sur nice ça se fait sur oulre ça se fait sur bachère de bog ça peut se faire sur un cupide ça peut se faire voilà mais on va dire que les adc qui ont l'habitude de la faire sont plutôt nice oulre principalement anur il y en a certains qui le font mais ça reste pas forcément très fort pas obligatoire oui c'est pas obligatoire etc etc la transcendance est vraiment fait pour les adc early qui ont une courbe une courbe de puissance qui est qui va vers le haut assez vite dans la game donc nice oulre tchernobog on va pas faire une transcendance sur une artémis qui est dégueulasse en early on va pas faire une transcendance sur un anur en général parce qu'on considère qu'il a pas assez bon early il y a des gens qui n'arrivent pas à se passer de la transcendance sur oulre sur anur mais c'est pas vraiment un bon conseil le fameux flash mais ça va il s'en sort plutôt bien il va essayer de protéger son son est beau mais derrière on réussit à le tuer avec le dash et bien joué sans avoir besoin d'utiliser son ulti là on voit il est tellement haut levain il attend le prochain combo qu'il possède le grab est raté le slow touche du côté de rats il essaie de mettre son combo il force la purification de rats et il réussit à sécuriser son kill il va essayer d'aller chercher un deuxième kill derrière sur le sylvanus mais sylvanus dodge plutôt pas mal et le problème c'est que sylvanus est allé dans les minions et derrière il est mort donc là là on a vu une très très bonne gestion et surtout bah ce côté rat qui se fait un peu jambonné parce qu'en fait il est persuadé qu'il est capable de tuer le chernobog mais il ya déjà tellement de level de retard entre les deux de level de retard qu'il oublie que bah finalement il s'est téléporté qui dash il y a tellement de level de retard que malheureusement c'est compliqué et puis il ya surtout l'élixir du baron samedi qui a quand même permis à pas mal à l'asbra de régène mais vraiment faut se méfier et puis surtout l'asbra peut très bien décider de utiliser son ulti et de se téléporter sur une autre lane et ensuite de dash etc etc donc faut pas faut se méfier dans un jeu où on est en retard de deux levels c'est fini faut faire très très attention au niveau d'utilisation donc là il ulti ça lui permet de se téléporter sur le rat il tente le dash il essaye de le choper pourquoi il fait ça parce qu'il rappelez vous tout à l'heure qu'est ce qu'a fait le rat dans le dernier fight il a utilisé sa purification sur le combo quand l'asbra c'est lui devant très très bon ulti de rats mais il réussit à prendre le kill bien joué avec le tic de dégâts de son de son 1 il est à 7 0 la sbra et il va aller chercher peut-être son 8 0 ici il se colle au mur pour éviter le sort et derrière il met une auto attaque derrière il sait finir quand même par terre partir mais c'est impressionnant voilà alors pourquoi il va chercher l'aura et pas parce qu'il sait que l'aura avait claqué sa purification la purification ça a 160 secondes de cd là on voit que l'aura il en a encore combien de secondes sur son sur sa purif sans doute encore une bonne quarantaine voilà c'est ça 45 donc il tente le combo alors il n'est pas sûr que le rat est parti sur l'ébid arpi bon il le lance quand même et finalement il a l'info et ça passe donc bien joué à lui un rat ça peut pas faire grand chose contre un quand il y est derrière parce que comme on l'a dit ça n'a pas de sort de repositionnement très puissant une sortie une scie là elle voit un chernobox se téléporte dessus elle fait sentinelle elle dit salut un rat c'est statique donc c'est technique à jouer quand on tombe derrière on voit bien qu'on peut quand on joue intelligemment les piques pas race a pas d'escape donc vu qu'on joue quasiment que des persos qui ont des sortes de mobilité là forcément on essaye derrière de de pouvoir le tuer là il dépêche au niveau de l'itemisation et on l'a vu au niveau du ski l'order il a préféré max et 1 2 et maintenant il met des points dans son outil au niveau de l'itemisation il est parti sur l'arc du lys l'arc du lys qui donne juste de la vitesse d'attaque donc principalement voilà donc pas c'est bien de toute façon parce qu'il a déjà pas mal de puissance avec la transcendance qui est déjà full stack et derrière il doit partir sans doute sur un exécuteur bon le choix de l'arc du lys est intéressant ça lui permettra peut-être de faire un objectif comme une golferie ou quelque chose comme ça il décide de pas jouer avec du vol de vie pour le moment pourquoi pas il n'en a pas besoin il est trop dans le level on claque l'ulti on va sur le sur le sylvanus sylvanus c'est le même problème qu'il y aura ça n'a pas de sort de repositionnement donc bah il se fait catch et il meurt donc donc ça arrivera souvent un tchernobog est un bon personnage vraiment si vous jouez contre des adversaires qui en face ne prennent pas d'escape parce que ça aurait été par exemple ici un fin finir bon bah il saute s'il saute ou il saute directement oui enfin voilà il peut faire quelque chose ça aurait été une terra elle peut faire le combo 3 1 mais on voit bien que sur un personnage comme sylvanus c'est assez limité comme un personnage de race c'est assez limité là on voit l'unbad bah il fait quoi bah il saute il saute il flash ensuite lasbra et malheureusement bah il se fait punir il est trop haut level là on est vraiment dans une dans une dans un move d'ego la part du batte en fait on a un moment dans dans le jeu il faut comprendre que oui il n'y a pas beaucoup d'écart de goal dans les deux équipes mais lasbra est un véritable cauchemar et personne peut le fight à part peut-être le tir le tir peut-être le tir et 15 à part le tir personne peut fight lasbra à l'heure actuelle ils sont tous trop bas level silanus 10 ra 13 un bats 11 et en fait vouloir se battre en terme d'ego et d'avoir voulu le flash pas ça se retourne un peu contre lui si c'est très très important dans un mot bas de comprendre sa position à la table c'est ce que je dis souvent avec le principe la comparaison avec un poker c'est que savoir la position qu'on a à la table c'est d'ailleurs si on vient de bluffer si vous venez de mentir si vous venez de faire croire que vous avez deux as et en fait vous avez 7 et 2 bah vous êtes bien d'accord que faut pas qu'au prochain coup vous re bluffiez vous êtes d'accord que là ça risque de mal se passer on les utilise escape contre le mur mais il doit s'enfuir et derrière il va sans doute mourir ce qui est plutôt positif pour l'équipe bleue est ce qui va maintenir la game à niveau car je tiens à noter qu'on n'est qu'à 14 minutes de jeu l'ulti qui n'est pas passé malheureusement et beau qui va essayer d'aller mettre la pression l'arrivée de bats le ricochet on va pouvoir se téléporter sur l'achille l'achille qui bain stone et l'achille qui devrait être capable de s'en sortir on va voir et claque l'ulti carrément sur l'achille pour essayer de le tuer et achille qui tombe bien joué donc donc oui bah vous venez de bluffer au poker bah vous venez vous venez de dire j'ai une grosse main mais en fait j'ai que dalle bah le coup d'après vous n'allez pas re bluffer ou alors vous allez vous dire oui mais vu que j'ai bluffé à moins que vous ayez l'habitude de bluffer et que voilà et que vous bluffez très très peu et que derrière bah voilà si vous avez généralement un mec qui a bluffé et qui le coup d'après rejoue faut faut soit dire bah c'est un débile voilà mais si vous connaissez soit vous pouvez vous dire ah oui mais il est tombé peut-être là cette fois ci sur une bonne main et donc voilà ce qu'on appelle un peu l'analyse à la table et savoir ce que est capable de faire ton adversaire etc bah c'est la même chose avec c'est la même chose dans un boba en général il faut faire attention et on là on a très clairement vu une faiblesse dans le bats le bats est très nerveux il flash direct et en fait bon vous allez me dire que ça sert à rien mais si ça veut servir dans le système de enquête actuelle en tout cas sur pc parce qu'on joue souvent contre les mêmes personnes et quelqu'un qui va avoir des travers très agressifs même quand il est derrière etc vous pouvez être sûr que si vous tombez sur un joueur comme vous retombez sur le même joueur un jour après ou la enquête d'après il va jouer de la même façon les joueurs à bas et l'eau ou les joueurs à moyenne et l'eau voire les mêmes joueurs à top et l'eau se pose pas la question de l'image qu'ils ont à la table et etc etc ça c'est par contre de la stratégie de joueurs pro bien évidemment il ya des certains joueurs qui vont être connus comme tristan pour être ultra agressif et qui vont essayer de jouer agressif mais savent très bien que si ils ont tendance à mourir une fois ou deux ils ont peut-être changé leur style de jeu parce qu'ils vont comprendre que ça peut être risqué ça peut être intéressant dans les jeux vidéo de savoir à peu près l'image qu'on a dans la game et de prendre des décisions par rapport à ça c'est à dire est-ce que je suis focus est ce que je suis pas focus par les adversaires est ce que je suis menace pour l'équipe est ce que je suis pas une menace pour l'équipe parce que ça bien évidemment c'est très important par exemple chernobog est à 10 de 1 les gens appuisent sur table ils disent oh putain chernobog il a 10 de 1 j'ai pas trop envie de le fight mais par contre il ya des mecs qui écrivent dans le chat focus chernobog il faut qu'on tue parce que si on tue pas on gagnera pas les failles voilà donc ça c'est soit c'est le genre de chose image à la table image dans le jeu et c'est toujours important de savoir où à peu près où on en est alors bien évidemment ce ne sont que des suppositions mais à force d'en faire on finit souvent par par être proche de la réalité au niveau de l'équipe misation avec son chernobog il est parti sur asie donc il n'est pas parti sur un exécuteur donc ce qui lui manque c'est de la pénétration il a juste de la pénétration physique sur l'asie qui lui donne 15% mais au moins il a du vol de vie donc c'est intéressant en cinquième objet très clairement ça serait bien de faire un exécuteur pour la défense physique qui commence à se cumuler sur le sylvanus et sur le tir le tir qui est parti sur plastron de valeur avec le fameux un marteau qui vous voyez est toujours fait malgré qu'il donne que 350 pv je vous avais dit dans une des vidéos sur cette je crois que ce marteau risquait d'être encore fait oui il risque d'être encore fait après ce qu'il est pété maintenant je pense moins mais il reste quand même un bon choix d'objets très clairement vu le nombre de fois qu'on envoie on va décaler et essayer d'aller chercher un kill ouais il y a deux qui prend son kill mais qui derrière va sans doute se faire avoir le coéquipier de l'asbra qui meurt il y a une tentative de pyromancer et lui bah il a tout intérêt à des peuches il pourrait essayer d'aller fight avec son ulti là maintenant ils ne se sont pas douté qu'il y avait le le fire qui était tenté le pyromancer qui était tenté du dommage cette ward là n'a pas été bien posé enfin cette ward là elle sert ça c'est les ward de rouge donc de l'équipe de l'asbra si on regarde cette ward là elle est sympa ils sont passés devant ou alors ils sont passés peut-être comme ça faudrait regarder le replay mais s'ils passent comme ça ils sont pas vus ils sont pratiquement pas vus donc ils ont dû passer comme ça cette ward là moi je l'aime pas trop elle est intéressante si on a une ward sur le fire si on n'a pas de voir sur le fire elle n'est pas très intéressante et moi j'aime bien poser mes ward là ou là si tu la poses là en fait elle n'est pas vue par la centrée donc si tu la poses là les gens quand ils vont venir faire le fire ils vont forcément passer par là ou par là pour faire on fait rarement un fire en disant oh je vais passer par le phoenix adverse tac 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 je fais le fire là on vous verrez pas mais en général les gens passent par là ce petit couloir et là hop ça fait ils sont vus et là on les voit plus ils sont sur le fire on les voit plus mais on a vu ce petit passage là comme ce petit passage là donc en général on sait qu'ils sont en train de faire le pyro on sait qu'ils sont en train de faire le fire là le fait de poser cette ward là c'était pas terrible dommage c'est une ward que j'aime pas quoi c'est une ward que j'aime si seulement si et seulement si vous avez la ward sur le fire vous avez la centrée sur le fire et là il va claquer l'ulti pour essayer d'aller aider de l'autre côté se téléporte sur le sylvanus il se prend direct le knock up le stun sur le pauvre sylvanus qui va souffrir sa maman il s'est quand même pris ulti charnobog ulti baron samedi et ulti achille ça fait toujours plaisir quand tu es un gardien alors j'adore parce que quand tu es quand tu es en gardien tu sais les gens ils disent souvent à ouélo ouais bon ulti baron ulti achille ulti charnobog down les gars allez-y tentative de fire l'arrivée de bats la bite sur le truc et derrière on récupère l'objectif ah le bats qui a préféré jouer le kill plutôt que le fire c'était peut-être pas une très très bonne idée alors on voit la différence de level de qui ne peut rien faire face à l'asbra 4 levels de moins l'asbra est à 12 2 3 et il va tout simplement continuer de s'y témiser il est il va pouvoir partir bientôt sur un exécuteur je pense et derrière il pourra terminer par say the king ça peut être intéressant tentative de goal la goal va être contestée par le tir le contrôle sur le tir on lâche la goal avant que le tir puisse la finir d'ailleurs tir qui met la pression on va essayer de récupérer les rouges ont réussi à récupérer c'était risqué ça parce que le tir n'était pas très loin très bonne ulti rack le même et on le voit encore en tant qu'en termes de goal c'est pas si extraordinaire que ça les bleus tiennent très très bien il n'y a vraiment que l'asbra qui est qui est super bien dans sa game il ya un très bon stade sur le sylvanus ils clacent le petit vont essayer d'aller chercher l'asbra la voix il met son 3 pour éviter de se prendre un burst le unbats il va pouvoir se téléporter non le unbats décide de pas aller dessus allez on pack en tout cas ce qui est intéressant c'est que louis mettez des zoata attaque sur l'asbra parce qu'il avait vu que le ricochet du du bats voilà et là on voit la force de chernobog très clairement ça peut pack et ensuite revenir double kill de l'asbra et rampage et je sais même pas si la pression d'itemnisation si il a pris un exécuteur très 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 vite exécuteur qui est important ici parce que ça lui est commencé à lui manquer de la pénétration on peut faire la pénétration en troisième objet sur un adc en quatrième cinquième c'est un peu tard mais bon on voit bien que ça a marché donc on ne comprend pas vous n'avez pas forcément besoin de pénétration quand vous avez énormément de nouvelles d'avance puisque de base vous allez faire beaucoup plus mal par contre c'est dangereux si vous êtes en retard de ne pas avoir de pénétration parce que généralement les tanks vont trop tanker en fait quand vous êtes devant ça va allez on continue on passe par les buffs adverse bien évidemment et là on commence à snowball forcément là bon on a réussi à prendre une tour etc etc donc on commence à faire des goals et à avoir cet effet de snowball du premier fire giant qui permet généralement à une équipe d'avancer vers les 10 000 goals d'avance le tir qui essaye de chaise l'evo le tir qui a réussi à tuer l'evo là on voit le rôle d'un adc ça reste d'auto attaque ce que tu peux auto attaque tu te mets pas trop en danger sauf si tu peux téléporter sur un adversaire à essayer de l'utiliser là il va partir il va revendre son objet de base et partir sur un saisie de kin voilà on s'en pouvait sans douter et après il pourrait revendre ses habits de guerrier pour partir sur un fléau titan pour être intéressant pour avoir un build bah full peine qui permet d'avoir des autos très très fort ça serait un bill d'adc assez classique tout de même On est à 21 minutes 39 de jeu 28 minutes de vidéo 17h45 je stream à 18 heures bon cette vidéo sera pas publié un dimanche elle sera publié demain je la montrer demain et désolé dans la tête d'un pour prendre un peu de retard je serai de vous la publier demain lundi mais cette vidéo a été tournée dimanche à 17 heures j'aurai pas le temps à moins que je jette juste la vidéo et que je mette pas d'intro et de ouais le problème c'est que je gérerai pas le son donc c'est pas terrible Ducky qui force son ulti on le voit un Hachiman est quand même assez safe face à Tchernobog si vous jouez face à un Hachiman il habite il a eu peur du fear de bats il a dodged il a dodged il a joué très intelligemment là ce bras alors comment comment se fesse en fait c'est pas très c'est pas très compliqué vous êtes collé à un mur vous entendez le flash et au moment où vous entendez le flash bah il ya un petit délai quand même un de pratiquement une seconde je dirais entre un flash et l'ulti d'un bats donc bah il a entendu flash et direct paf il s'est collé dans le en fait il était déjà prêt au flash et en étant déjà prêt au flash bah il a pu tout esquiver c'est facile là il attendait l'ulti de sylvanus mais sylvanus ne l'a pas claqué et derrière on réussit à sécuriser les kills bien joué c'est vrai que si on réfléchit Tchernobog ça ressemble un petit peu à janus en terme d'escape etc pour la position d'un portail sur un mur et de se barrer bah là il se barre pas mais il rentre dans le mur et il vient intergetable donc c'est très puissant Là on essaie de taper ce qu'on peut bien évidemment il claque l'ulti pour essayer d'aller sur un carry il va essayer d'aller sur le rat C'est compliqué on réussit à le tuer il prend un kill derrière tir qui font un trade kill derrière attention il est sous tour donc hop on désagro la tour et ça permet d'aller d'avoir la grosse sur le flash il le fier de bats qui est déjà revenu oh il doit avoir pas mal de cdr ce bat il est il est combien de cdr ce bat il est ah oui 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 il a de la cdr il est parti sur une jotun donc c'est rare hein pour souligner et derrière il est parti sur cet objet qui lui en donne 10 ça ça en dit 10 il a 40% de cdr un ulti qui revient toutes les 90 secondes ah je crois que ça avait peut-être été nerfé ça a peut-être été nerfé attendez il y a combien de cd sur son ulti ah merde il faut se mettre sur une sur un bats mais je peux pas donc je sais pas mais en tout cas ça doit être assez court ça doit être dans les 40 secondes quelque chose comme ça ah le proc de l'asie qui est quand même assez fort pour permettre de régén on essaye de zoner le sylvanus et on va faire tomber ce phoenix ils vont essayer d'en sécuriser un deuxième avec Agile qui tank ah c'est un peu plus difficile puisqu'ils n'ont pas de sbire ah achille il va pas ils peuvent pas le faire tomber ce phoenix ils auraient eu besoin des sbires ils ont pas voulu aller les chercher oh bah il est mort là là le problème c'est que là il y a énormément de kills là c'est le gros gros souci de ce move c'est qu'il était super risqué que le phoenix ne pouvait pas tomber ils auraient pris des sbires ça aurait pris 3-4 secondes pour qu'ils viennent je sais pas si ça aurait pu être salvateur de prendre les sbires bon vous savez que je suis un peu un mec qui va tout le temps chercher les sbires dans ce genre de situation mais tentative de gold fury très clairement elle va passer et ça va permettre à l'équipe bleue d'être à 65 000 gold ils décident de pas la faire dommage aïe en fait ils décident de pas la faire parce qu'il y a la ward enfin c'est pas qui est une ward mais il faudrait essayer de catch le baron samedi baron qui joue un petit peu solo alors ça c'est un move de bronzose parce que bien évidemment il va crever après ils arrivent à faire quand même un trade kill mais 2 pour 1 il y a le il y a l'asbra qui est en train de revenir on va se mettre sur lui tout de même l'asbra il est là on va tenter le 1v2 c'est compliqué il finit par franchir tout de même on réussit à prendre un double kill du côté de Evo sauvé par le Evo un peu il arrive à essayer de fuir mais il va sans doute mourir du dot de sylvanus non de tir oh 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 il la dodge qui revient jouer mais derrière Evo le tue pauvre sylvanus il ne peut pas tuer Evo même s'il a une pestilence même s'il a une pestilence et que ça l'aide beaucoup très clairement sylvanus vu qu'il a une pestilence pour contrer la regen de Evo qui est bancroft bien sûr et on réussit à prendre quelques kills la gold fury qui va être faite assez facilement avec un Evo qui peut spammer son 1 ça peut être fait très très vite regardez faudrait vraiment que ça soit plutôt l'équipe bleue qui la récupère le fameux flash pour essayer de récupérer qui serait beau ils feront plus cette gold finalement par contre le bat se fait contrôler les tentatives de gold avec Hatchman ouais c'est le partant la gold va passer ouais une batte ça laisse tomber la gold va passer pour l'équipe rouge il y a 8000 gold d'écart 8000 gold d'écart c'est pas mal allez on est reparti pour le petit Tchernobog Tchernobog qui est là et il a claqué l'élixir il a acheté le fameux fléotitans que j'avais dit et il a revendu ses bottes il a acheté l'élixir à 1500 et il a acheté l'élixir à 500 il est quasiment full stuff il lui manque juste la possibilité d'acheter les élixirs à 3000 tentative de pyromancer par l'équipe bleue et ça passe pas on va essayer de catch le rat il peut se téléporter sur l'asbra le fire qui est récupéré par l'équipe rouge l'ulti du baron le fire très bien joué de base derrière on esquive le sort Ducky qui prend le kiss sur Ebo là c'est compliqué on a Hachiman qui a gagné son 1 contre 1 Ducky qui est en train de split il décide de back pour essayer d'aller sur son coéquipier hommage la tour elle est tombée l'ulti d'Hachiman ça va être série il allégit de l'ulti mais il se fait stun par le combo d'Hachiman et il réussit à le tuer Ducky qui qui fait la différence de qui qui est dans une game compliquée mais qui va chercher un kit sur son coéquipier de l'équipe trifecta qui sont dans des games opposés il a raison il peut peut-être essayer de faire tomber le phoenix il a une grosse vitesse d'attaque alors il utilise pas son 2 ça y est il l'utilise et il le prend derrière il va sans doute vous voyez il le sait mais il a quand même réussi à sécuriser un phoenix qui est quand même un bon move sachant que Ra et Tyr vont sécuriser la T2 de la solo lane et ça c'est quand même un gros comeback de l'équipe bleue puisqu'ils vont revenir à 79 000 gold c'est fait 69 279 pour être exact entre 83 000 le prochain Fire Giant sera crucial et c'est là qu'on voit quand même le niveau de ces joueurs là parce que il y a quand même l'équipe bleue tient très très bien face à l'équipe rouge et que c'était vraiment un snowball de l'Asbra c'est un peu ce que je ressens dans mes ranquettes à moi c'est à dire que moi je snowball mais mon équipe ne snowball pas même si bon il y a quand même que des scores positifs 6-3, 10-9, 3-4 ça va ça va 2-9 ils sont juste beaucoup morts beaucoup morts l'équipe bleue mais ils n'ont pas réussi à snowball là-dessus l'équipe rouge pas trop il est beau qu'est l'eau on claque l'ulti on réussit à sécuriser les équipes par contre ils sont que 2 dans l'équipe bleue ça va être compliqué le tir qui se fait manger tout cru face à une combo double ADC je peux vous dire que s'il n'est pas full tanky il est à peu près mais il a pas il a quand même beaucoup de résistance physique mais bon ça suffit pas allez on sécurise 2 kills non 1 kill seulement et derrière on doit défendre finalement cette lane là alors cette lane là elle est défendable facilement par un chernobog puisque le chernobog peut tout simplement décaler sur un fight avec son ulti même si c'est un décal assez compliqué puisque tu décales forcément sur un adversaire puisque tu te téléportes sur une ombre mais bon on a l'achille qui prend le kill sur sylvanus donc ça fait un 2 pour 0 avec l'asbra qui va push jusqu'à la prochaine lane c'est minimum minimum jusqu'à la prochaine lane on fait un pour 1 finalement sur cette action 2 pour 1 puisqu'il y a 2 kill aussi qui est mort qui vient de mourir je l'avais pas vu et voilà et ensuite on redécale au mid rat il est mort dans 10 secondes s'il fait pas attention essaye de jouer sur la mobilité mais bon est-ce qu'il va décider de l'ulti ? non essaye de jouer plutôt le rouge et de la jouer tranquillou bilou il va voir où est le rat est-ce qu'il va le tenter ? le move sur rat non a priori n'utilise pas l'ulti pour le rat il essaye de le piéger sans avoir besoin d'utiliser son sort force la purif rat a failli mourir on est rassuré allez on clean la lane les 2 lanes qui sont accumulées de sbires enflammées et on back derrière de toute façon on peut rejoindre là il va pouvoir prendre un elixir à 3000 c'est fait il aurait peut-être du prendre des ward pas grave allez 32 minutes de jeu on est dans les derniers fights 32 minutes de jeu si vous arrivez à faire un fight positif que ce soit l'équipe bleue ou que ce soit l'équipe rouge s'ils font un 4 pour 1 5 pour 0 4 pour 2 5 pour 2 c'est terminé les 3 autres qui resteront ils auront terminé la game donc il faut faire attention et il faut pas se rater Phoenix de droite a repop mais les sbires enflammées il restera 2 lanes de se bien enflammées qui peuvent mettre la pression et qui peuvent faire retomber le Phoenix donc il faudra qu'ils aillent défendre à un moment donné attention le combo le bats qui prend très cher qui saute dans la mêlée qui claque un ulti le baron syndic a contré un petit peu tout ça double kill on va essayer de sécuriser d'autres kills on voit qu'il joue quand même assez safe on réussit à sécuriser des kills on force l'ulti pour aller chercher la dernière auto sur le tir et là c'est terminé on fonce au mid on a gagné on fonce au mid et on a gagné c'est le classique généralement il y a trop de temps de reprop regardez le plus c'est 38 secondes pour un bat en 38 secondes on a largement le temps de faire tomber ce phénix même si on n'a pas le buff ailleurs il suffit d'importer les sbires les sbires sont là on détruit cette lane de sbires on a les sbires qui arrivent sous le titan et on termine tranquillou bilou c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans la tête d'un pro le titan est beaucoup trop fragile alors qu'il reste deux phénix il devrait peut-être avoir plus de pv après l'avantage c'est que ça permet les retournements de situation c'est à dire que là tu fais un bon teamfight t'as 10 000 goals en retard tu peux quand même gagner donc voilà bon là c'était l'équipe rouge qui avait dominé une bonne partie de cette game qui remporte ce match j'espère que vous aurez apprécié ben voilà voilà ce que c'est un mid un mid adc qui décale beaucoup bah nice elle décale pas vraiment mais elle a son ulti Ulrich décale beaucoup il a son combo avec le stun il a la mobilité sur son 2 etc il peut beaucoup bouger voilà donc c'est c'est l'adc middle qui a toujours été un peu à la mode bon enfin pas non pas trop à la mode mais qui a toujours été envisageable et joué par les pro players ici on le voit l'asbra finit à 48 458 de dégâts j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et puis on se retrouve cette semaine pour le cast pour également du gameplay pour une émission normalement avec l'isane on va faire un soir dans la semaine mardi je crois on fera un stream en duo je vous fais des bisous je vous dis bonne fin de bon début de semaine puisque ça sortira pas dimanche mais ça sortira demain je vous fais des bisous ciao 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 ciao